Il y a eu trop de clones, mais il y a eu beaucoup de choses qui se ressemblent. Et les gens ont finalement besoin de cette nouveauté, même si là ça va vite, ils ont besoin. Salut Daoumi ! Salut ! Comment tu vas ? Formez-toi. Super ! Tu sors de scène au Botanique, comment c'était ? Franchement, c'était le feu. Surpris de l'accueil que Bruxelles me fait. C'est la première fois que je viens et que je sais que j'ai beaucoup d'auditeurs ici, mais je ne m'attendais pas non plus à un boucan comme ça, donc c'est vraiment lourd. Alors on va un peu discuter de toi, de ta carrière. Quand on tape ton blast dans Google, il y a pas mal de termes qui viennent à côté. Ça parle de New Gen, ça parle de Prod Plug, ça parle de Flow DMV, ça parle de Scam Rap ou encore de Smooth Rap. Mais toi, comment tu définirais ? Moi, je définis ça comme Wave, on est les Wavers, c'est comme ça qu'on s'appelle entre nous. Après, comme je te dis, on a beaucoup d'inspiration, beaucoup de trucs qui nous passent par la tête, beaucoup de références, donc on est obligé d'être libre. Et du coup, c'est quoi la Wave pour toi ? La Wave, c'est justement ce que je te dis, c'est laisser la liberté à ses inspirations, à ses références, sans forcément vouloir essayer de se donner une étiquette. Justement, qu'est-ce que tu penses de ces étiquettes qu'on essaie de vous mettre ? Je me dis que d'un côté, c'est bon, parce que quelque chose qui marche, on essaie de l'identifier. Et je pense que c'est le fruit de ça. C'est juste le fruit d'une identification, en fait. Est-ce que tu te souviens d'un son ou d'un artiste qui t'a mis dans le rap ? Je le dis souvent, mais quelqu'un qui m'a beaucoup touché, c'est Nav. Tu vois, parce qu'il était vraiment en mode mélodie, en mode trap, mais mélodieux, et raconter un peu la vie et ce qui lui passait par l'esprit, sans forcément avoir besoin de street crédibilité ou quoi. Et ça a été une inspiration pour moi, parce que moi-même qui viens un peu du quartier ou quoi, peu importe, j'ai toujours essayé de ne pas trop m'attribuer cette image pour faire mon art, tu vois. Parce que mon art, il ne doit rien avoir à faire avec ça, finalement. Et quand tu le découvres, tu n'es pas du tout dans le son ? Non, je ne suis pas dans le son, je suis d'abord dans le graphisme, dans la vidéo, dans la direction artistique, plus. Et au fur et à mesure de travailler avec des artistes autour de chez moi, là, je décide de me lancer au bout d'un moment. C'est d'ailleurs assez particulier, tu es rentré dans le monde de la musique, pas en tant qu'artiste, en tout cas pas en tant que rappeur. Oui, pas en tant que rappeur. Tu as été, comme tu as dit, graphiste, beatmaker aussi ? Oui, beatmaker aussi à mes heures perdues, on va dire. Est-ce que tu peux m'expliquer ce que tu as fait un peu, et avant d'avoir ton projet perso à toi, et qu'est-ce que cette expérience-là t'apporte dans ton projet actuel ? En gros, j'ai travaillé, j'ai fait d'abord un DUT en sortant du lycée. J'ai fait un DUT métier du multimédia. Et on va dire que c'est là où j'ai vraiment eu un kiff pour tout ce qui est création, tu vois. Quand j'ai eu ce DUT, en rentrant dans ma ville à Reims, je me suis demandé à quoi est-ce que j'aurais pu servir dans la culture si je rappais pas. Et les frérots autour de moi, ils rappaient, ils faisaient des trucs, même du sport ou quoi. Moi aussi j'en faisais, mais là j'étais plus concentré sur ça. Et j'ai commencé à travailler avec eux en fait. Et c'est là que j'ai commencé à rentrer dans les studios, que j'ai commencé à voir qu'est-ce que c'est que tourner un clip, qu'est-ce que c'est que la vie d'un artiste d'abord près de chez moi. Et au fur et à mesure, comme moi, j'ai toujours aussi été passionné par ça. Au bout d'un moment, je me suis lancé aussi. Il y a une grosse influence américaine dans la musique. T'es allé là-bas ? Dis-toi que j'y suis allé il y a un mois. Depuis tout ce temps-là, j'avais jamais été. Pour la première fois ? Donc je suis allé faire mon pèlerinage à Los Angeles. Musicalement, ça m'a chamboulé de voir qu'il existe un monde où ma vision et ce que je pense, ça existe vraiment. Et ça n'existait pas forcément à l'époque chez nous ? Ça existait moins parce qu'il y a des barrières ici avec les langues étrangères en fait. Les gens, ils ont un peu de mal à pousser leurs limites, à se lancer dans de nouvelles langues. Au niveau de ton style de musique, comment ça s'est façonné ? À quel point tu as été influencé par les Américains ? Les beatmakers avec qui je travaille depuis le début, eux aussi, ils ont été influencés à fond par le rap américain. Donc on a toujours été sur les trends en même temps que là-bas. C'est pour ça que des fois, ça paraissait un peu avant-gardiste ici. Mais ce n'était pas si avant-gardiste non plus parce que c'est des trends qui sont déjà là-bas. Et les beatmakers, c'est eux qui donnent le tempo, on va dire. Ils m'ont toujours influencé à prendre les bonnes sauces, les bonnes waves. En tant qu'artiste français qui rappe en français, les deux en anglais et en français, mais en français aussi. Comment tu as fait pour trouver ton propre truc sans être un copycat de ce qui se faisait aux Etats-Unis ? En fait, comme je dis souvent, c'est que souvent les gros artistes en France, en vrai, c'est souvent des artistes qui sont beaucoup inspirés des artistes américains. Après, ça dépend des époques. Mais nous, je pense qu'on est arrivé à un stade où il est plus facile de communiquer avec des gens en extérieur de la France. Donc c'est pour ça qu'on a pris cette habitude aussi de parler beaucoup anglais. Parce que par exemple avec la Fashion Week, je parle avec des Anglais, je parle avec des Américains, je parle avec des gens d'Amsterdam de partout. Du coup, dans la musique, ça m'a permis aussi d'aller un peu plus loin parce que eux aussi, ils m'écoutent. Donc je me dis voilà, je peux jouer sur les deux tableaux et pousser du coup ce truc américain encore un peu plus loin que ce qui était déjà fait avant. Ça ouvre ton public à l'international ? Grave. Franchement, depuis mes débuts, j'ai des petites fanbases à droite à gauche. Au final, j'ai fait des shows avant même d'avoir un peu de notoriété. J'avais déjà fait des shows à Amsterdam, à Londres, à Berlin. Avant BX ? Avant BX, malheureusement. J'aurais bien aimé venir ici au début. Aujourd'hui, t'es plutôt dans la hype avec d'autres artistes. On peut dire ça. On parlait des étiquettes au début, on vous met un peu sous l'étiquette next-gen, new-gen. Mais j'imagine que ça n'a pas toujours été le cas. Est-ce qu'au début, quand t'es arrivé avec ton style bien à toi, est-ce qu'il y a eu un peu des critiques ? Genre, il ne rappe pas dans les temps, il ne rappe en anglais, en français. En fait, comme c'est vraiment une musique nichée, ce qui se passe, c'est que finalement, les gens qui nous commentent ou nos critiques, c'est des gens de notre niche. Donc ils partagent toujours encore nos goûts, nos références. Ça a dû arriver quelques fois, mais c'est rare en fait. Je pense qu'on n'est pas trop confronté du quoi ça. Ou bien on ne le voit pas. Il y a des gens qui écoutent du rap plus classique, le rap qu'on entend depuis des années, en France, en Belgique. Je pense qu'à un moment, ils avaient un peu de mal avec notre son, on va dire encore 2-3 ans. Mais là, j'ai l'impression que ça passe partout. Franchement, à chaque fois que j'envoie un son ou quoi, ça commence à rentrer dans les mers, on dirait. Ouais, peut-être que l'oreille doit s'habituer. Ouais, elle s'habitue, c'est ça, c'est ce que je me suis toujours dit. Je me suis dit au bout d'un moment, l'oreille va finir par s'habituer. C'est comme tout. Parce que le côté hors temps, alors c'est pas hors temps, mais tu peux nous expliquer, c'est d'autres temps en fait. C'est juste d'autres temps et c'est juste en fait, comme on se permet d'enregistrer aussi phrase par phrase, ça nous permet de rebondir sur des tempos qui sont inhabituels. Donc au début, c'est vrai que bon, ça parait un peu, mais au final quand tu capes, on est vraiment sur une ligne. Est-ce que tu as senti quand même qu'il y avait un basculement à un moment ? C'est-à-dire qu'au début, on vous regardait un peu de loin. On parlait des artistes Soundcloud qui sont sur leur truc. Est-ce que tu as senti un basculement de sortir de Soundcloud et de se retrouver à l'affiche de ce genre de festival ? Bah ouais, en fait, ce que j'ai l'impression, c'est qu'on va dire en 2020, fin 2020, début 2021, il s'est passé un délire où il y a eu un éveil de conscience, où tout le monde a commencé à supporter les uns les autres entre nous. Et donc les auditeurs, etc., ils ont pu capter au final que ce n'était pas juste des artistes dans leur coin, mais une scène et une scène qui avait aussi quelque chose à proposer. Surtout que nous, on est des gars, on peut bosser à la maison, on peut bosser à l'hôtel, on peut bosser dans les toilettes, n'importe où. Donc il y a du son, il y a de la productivité. Et c'est ce qui a fait que les gens, finalement, ils ont fini par valider. Si tu prends un peu de recul, toi, comment tu analyses cette évolution du rap francophone ces dernières années ? Je vois que surtout avec les réseaux sociaux et Internet, déjà, il y a de plus en plus de gens qui ont des informations pour faire de la musique, faire des prods, faire des clips. Donc il y a de plus en plus de créatifs qui se lancent, de plus en plus d'artistes. Et du coup, ça fait encore plus grossir la boule. Donc c'est positif. Est-ce que des fois, il y a parfois une crainte que pour le public, ça aille un peu trop vite ? Genre, ils se prennent une vague et puis après, il y a déjà la vague suivante ? C'est le débat qu'on a en ce moment. Mais après, c'est l'évolution, c'est comme ça, c'est exponentiel. Ça veut dire en vrai, ça va faire que d'aller de plus en plus vite. Il faut suivre, il faut s'accrocher. Est-ce que tu penses que ton style de musique, ce sera le style mainstream dans quelques années ? Bah, dis-toi qu'avant, j'étais du genre à penser que ce ne serait jamais mainstream. Et aujourd'hui, j'ai tendance à me dire que finalement, on dirait que ça commence à l'être. Donc on va voir. Ouais, parce qu'il y a des exemples quand même dans le rap français de gens qui sont arrivés avec leurs propositions. Je pense à un artiste comme Leilo, par exemple, qui arrive avec sa proposition, qui est assez singulière et différente de ce qui se faisait à l'époque. Et puis finalement, le gars remplit des Bercy et devient presque mainstream. Alors je ne dirais pas qu'il est mainstream. Parce que, comme je dis souvent, j'ai l'impression qu'en tout cas, les Français ou les Européens, plus généralement, on a aussi un goût pour l'art recherché, tu vois, les trucs fins. Au bout d'un moment, les gens, ils capent. Ah non, OK, même si je ne capte pas vraiment c'est quoi le truc. Il y a du travail, il y a du temps, c'est des artistes et il y a un respect qui finit par s'installer naturellement, on dirait. On veut plus aller chercher des identités spécifiques aujourd'hui. Ouais, complètement, parce qu'il y a eu trop de, je ne vais pas dire de clones, mais il y a eu beaucoup de choses qui se ressemblent. Et les gens, ils ont finalement besoin de cette nouveauté. Même si là, ça va vite, ils ont besoin. Parce que comme on dit, dès qu'il y a une tendance, tout le monde fait. Donc il faut tout de suite une nouvelle tendance. Et tu n'as pas peur que le risque reste, c'est ça justement ? Tout le monde fasse du Daomi ou du... Je pense que, comme je dis, si ça arrive, ça pourrait que mettre Bénéfique. Tu as fait un feat avec Kabay Jiji, là. Grave. Ouais. La tape de Haye Finzerb, est-ce que tu peux me raconter un peu cette connexion ? Qui n'est pas si évidente que ça, en plus ? En vrai, la connexion, bon, c'est vrai qu'elle paraît pas évidente. Mais finalement, Kabay et Jiji, tu vois, c'est des gros connaisseurs de son, c'est des gros jiggers. Et même eux, ils ont cette vibe US, ils ramènent cette vibe US à fond. À mon avis, quand Kabay a dû tomber sur mon son au Jiji, ils ont dû capter un peu mes rêves, ils ont dû capter mon délire. Et pareil, avec les réseaux, tout ça, ça s'est fait très vite. Dès qu'ils ont bossé maintenant sur la tape, de base, je devais aller dans l'émission. Et moi, j'étais en séminaire à ce moment-là à Madrid, pour le coup. Ils ont quand même décidé de m'inviter sur la tape pour faire le son. Et franchement, ça s'est fait encore une fois naturellement. On a pris la prod, ça rappe, ça rajoute un couplet là, ça enlève, ça reprend, clean. Est-ce qu'il y a d'autres artistes ou un autre artiste belge avec lequel tu aimerais bien collaborer ? Moi, j'ai toujours kiffé Hamza, Damso, j'adore. Il y a aussi un frérot qui s'appelle Guiko, Frénétic. Tous les gars en Belgique, ce que j'ai remarqué, c'est que pareil, ils ont cette avance au niveau de l'oreille. Ils n'ont pas peur de se lancer, de surfer sur les waves. Ils y vont, quoi, depuis longtemps. La suite, c'est quoi ? Qu'est-ce que tu nous prépares ? La suite, c'est pareil, en mode politique, faire grandir le mouvement, faire avancer le mouvement, faire qu'il y ait de plus en plus de gens qui se prennent ce son. Et puis là, ça bosse encore une fois sur des nouveaux projets. On a hâte d'écouter ça et puis on se voit aux Ardentes. Vas-y, on se voit aux Ardentes. Prêt, prêt, prêt. Merci mon gars. Merci à toi, merci à vous. Let's get it, big hunnit. Merci. Merci.